Ok, bienvenue sur la chaîne ABC Foot et aujourd'hui on va parler un petit peu de foot féminin et notamment des jeux olympiques parce que pour ceux qui suivent tout ça, vous avez vu les demi-finales qui se sont jouées il y avait d'abord les Etats-Unis contre l'Allemagne et dans ce match-là, les Américaines ont réussi à l'emporter mais c'était vraiment chaud, c'était aux prolongations mais elles ont tout de même gagné 1-0 avec un but de, oh là là, elle est incroyable, cette joueuse-là, Sophia Smith pour ceux qui suivent bien le foot féminin, vous savez que ça a pur talent sans parler de Lindsay Oran au milieu, elle a le numéro 10 et franchement, elle le porte très bien elle a une technique de balle, une élégance, elle maîtrise vraiment le tempo du jeu et pour finir, dans cette équipe américaine, il y a aussi Trinity Rotman qui m'a vraiment impressionné bon déjà, effectivement, elle avait une coiffure un petit peu bizarre avec ses cheveux roses mais en termes de vitesse, de volume de jeu, parce que j'ai l'impression qu'elle n'est jamais fatiguée franchement, c'est une joueuse au top du top et elle sort du lot dans ce tournoi et donc cette équipe américaine avec tous ses talents, etc. c'était quasiment sûr qu'elle allait l'emporter face à l'Allemagne et au final, c'est ce qui s'est passé, même si ça a dû aller aux prolongations, etc. mais il n'y a rien à faire, vraiment la qualité du foot féminin américain, c'est au-dessus du lot et pourtant, l'Allemagne, c'est une des meilleures nations du monde en termes de football féminin mais là, sur le coup, elles n'ont pas su rivaliser, même s'il leur manquait deux joueuses et ce n'était pas n'importe qui, il leur manquait Léa Schuller, c'est leur numéro 9 principal et sur la liste des absents, il y avait également Alexandra Popp qui est vraiment excellente sans parler de Lena Oberdov qui s'est blessée juste avant les Jeux Olympiques donc elle n'a même pas pu participer donc au final, l'équipe d'Allemagne, elle est vraiment déforcée de ouf mais elle arrive quand même à aller jusqu'en demi-finale mais face aux américaines, ce n'est pas assez, c'est juste pas assez elles sont trop fortes et elles méritent leur place en finale alors de l'autre côté, il y avait une affiche hyper intéressante c'était le Brésil contre l'Espagne alors pour ceux qui suivent bien le foot féminin vous savez que l'Espagne, c'est le top 1 avec les américaines aussi forcément et pourtant, et pourtant, moi j'étais pour le Brésil je ne vais pas vous mentir, moi j'étais pour Marta parce que Marta, c'est une de mes joueuses préférées et les joueuses brésiliennes ont réussi à faire l'exploit et à battre l'Espagne 4 buts à 2 et en fait, c'est bizarre, mais les joueuses brésiliennes j'ai l'impression qu'elles voulaient réellement gagner le match alors qu'en face, l'Espagne, c'était pas bon alors que d'habitude, c'est la meilleure équipe limite au monde il y a des joueuses fantastiques des bonnes matis, des paraluelos et j'en passe mais là, durant cette demi-finale face au Brésil elles n'ont pas réussi à sortir quelque chose de bon je ne m'attendais vraiment pas du tout à ce résultat-là et je pense que je ne suis pas le seul et en plus de ça, le Brésil était déforcé parce que oui, Marta ne pouvait pas jouer parce qu'elle était suspendue pour 2 matchs car elle s'est pris un carton rouge pour ceux qui avaient vu la faute qu'elle avait commise c'était violent, elle avait mis son pied dans la tête d'une autre joueuse donc elle n'était pas là pour ce match et malgré ça, le Brésil gagne 4 buts à 2 alors dans cette équipe brésilienne, il n'y a pas que Marta il y a des très 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 bonnes joueuses aussi et donc ce qui veut dire que pour la finale des Jeux Olympiques on retrouvera les Etats-Unis contre le Brésil sauf que pour cette rencontre, Marta, elle pourra jouer vu qu'elle ne sera plus suspendue par son carton rouge et ça promet vraiment d'être un match très intense parce que les Brésiliennes, on l'a vu, contre l'Espagne elles vont au duel, elles mettent beaucoup d'intensité elles sont féroces et tout, elles veulent vraiment bouffer le ballon et face aux Américaines qui ont une très bonne technique et qui sont très athlétiques elles vont très 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 vite vraiment ça promet vraiment d'être un match explosif et je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi, je suis pour le Brésil parce que voilà, le Brésil c'est mon équipe préférée il y a Marta qui est là même si je ne vais pas vous cacher que je trouve que les Américaines sont largement meilleures en termes de jeu il y a des joueuses que j'adore il y a Lin Seoran, il y a Trinity Roadman et surtout Sophia Smith en attaque mais voilà, je le répète je crois que les Etats-Unis vont gagner contre le Brésil malheureusement mais avec un tout petit élan d'espoir peut-être que le Brésil va quand même faire quelque chose je ne sais pas, moi ça me ferait plaisir ça voudrait dire que Marta pourrait finir sa carrière internationale avec une médaille d'or aux Jeux Olympiques et je crois que pour elle, il n'y a pas de plus belle fin possible et elle le mérite pour tout ce qu'elle a fait durant sa carrière que ce soit en termes de jeu mais aussi en termes de tout ce qu'elle a fait pour le foot féminin bref, c'était mon petit débrief sur ces Jeux Olympiques et sur le football féminin parce que oui, je m'y intéresse de plus en plus j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir et on se dit à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !